C'est quoi ce délire sur les tarifs du gaz et de l'électricité ? Ça serait uniquement la faute à la guerre en Ukraine. Vous rigolez, l'inflation a commencé bien avant que le premier char russe pénètre sur le territoire ukrainien. Ça serait quoi ? L'augmentation de la demande ? Absolument pas. Elle est constante et elle augmente régulièrement, mais dans des proportions parfaitement planifiables et raisonnables. Ça serait quoi ? Les coûts de production ? Absolument pas. On est dans une situation où la folie a un nom. L'Union européenne, c'est-à-dire la somme des gouvernements membres de cette structure économique et financière, a décidé en 2001 et en 2008 de casser les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité et de les arrimer au marché mondial du CO2, du gaz carbonique, du prix mondial du gaz, et d'en faire un objet spéculatif. En 2001 et en 2008, l'Union européenne a enjoint à tous ses membres d'en finir avec la notion de tarifs d'État national pour en faire une variation permanente selon la fluctuation du marché. En France, Powernext organise l'évolution, la fluctuation, la volatilité des tarifs EDF dans la mesure où nous sommes en partie, en partie seulement, mais nous sommes à deux tiers encore, tributaires d'un mixte entre tarifs réglementés et tarifs spéculatifs. Depuis 2008, la hausse du gaz, la hausse de l'électricité sont liées au basculement de la production des marchés nationaux dans la mondialisation. Or, justement, la mondialisation est en décapilotade. Elle a été frappée de manière extrêmement forte par le Covid, par l'arrêt de la circulation des marchandises à l'échelle planétaire, de la circulation et de la production des marchandises à grande échelle, sans temps mort, sans stockage, sans surtout le moindre accro. Or, il n'y a que des accros. Le Covid a tout arrêté et on sort du Covid et avec la guerre en Ukraine et on sort du Covid avec l'inflation. Ça ne peut être, dans un cadre spéculatif de tarifs gaz-électricité, ça ne peut être qu'une folie de hausse. Et quand on vient nous dire, comme le gouvernement le fait, que ce n'est pas grave, l'augmentation va être atténuée, va être encadrée à partir du 1er janvier 2023, C'est une rigolade. Il n'y a jamais eu possibilité, dans le cadre d'un basculement dans le marché boursier, d'un encadrement des tarifs, sinon à sortir du marché boursier. C'est-à-dire que le tarif du gaz et de l'électricité sorti d'EDF, sorti de gaz de France, vont suivre des évolutions qui dépassent largement le pouvoir de l'État national. Et il se passe une deuxième chose qui est propre à la France. Pendant des dizaines d'années, on nous a expliqué que le nucléaire civil, la production de l'électricité nucléaire, allait nous assurer l'indépendance. Et puis là, 24 des 55 centrales sont à l'arrêt, pour des raisons de maintenance, des raisons de fissures, des raisons parfaitement justifiées, sauf qu'au pire moment, la France va devoir acheter sur le marché spéculatif, la somme de l'électricité qui n'est pas stockable, comme chacun sait, sur des tarifs absolument extravagants. C'est ça qui est en train de se passer. Et deuxièmement, comme il y a cette espèce de sourde manœuvre de renationalisation d'EDF, la nationalisation va basculer ou pas dans un tarif qui va être un tarif purement spéculatif. Et il y a une échéance. L'Union européenne réunit ses experts pour essayer de remettre en cause le tarif tel que le marché a été organisé en 2001 et en 2008. Donc personne ne peut savoir au 1er janvier 2023 quelle va être l'explosion des tarifs de l'énergie. Alors qu'est-ce qu'un Focom propose ? Qu'est-ce qu'un Focom revendique ? Qu'est-ce qu'un Focom exige avec tous ceux et toutes celles qui le veulent bien ? C'est très simple. On ne peut pas faire autrement que sortir l'électricité et le gaz du marché. Il faut en faire un bien commun ou bien ce sera un bien spéculatif. Il n'y a pas de replâtrage. Il n'y a pas de demi-mesure possible. Depuis 2001, la hausse est constante et l'accès à l'énergie est de plus en plus précarisé. Ou bien nous disons que c'est un droit d'accès à l'énergie, gaz, électricité, et c'est quelque chose qui est sous l'emprise de la République et de la démocratie, ou bien alors c'est quelque chose de purement spéculatif. Il n'y a pas de demi-mesure possible. Et dans l'autre cas, il y a lieu de repenser globalement, évidemment, les sources de l'énergie. Et pour ça, il faut s'attaquer au pouvoir absolu des grandes firmes pétrolières, dont Total, parce que, évidemment, Total bénéficie du soutien général de l'ensemble du gouvernement et du patronat pour dire qu'ils ont bien raison de faire de l'argent sur la guerre en Russie. Il faut sortir le gaz et l'électricité du marché qui polluent tout. Voilà ce que nous exigeons, voilà ce que nous mettons dans la balance en cette rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501